Bonjour à tous, merci d'être venus, merci d'avoir vaincu le soleil et d'avoir préféré notre débat sur l'architecture, sur l'urbanisme et sur le maire et l'architecte. Le maire et l'architecte, c'est un joli titre qui fait penser un peu à une fable de La Fontaine, on verra qui gagne dans cette fable, s'il y a un gagnant. Et ça fait penser aussi à un film d'Eric Romer qui s'appelait en 1992, il y a 30 ans, qui s'appelait L'arbre, le maire et la médiathèque, qui était un très joli film, je ne sais pas si certains l'ont vu ici. Et c'est un film où effectivement le maire, alors ce n'est pas le maire de Bordeaux bien sûr actuel, mais le maire décide de couper des arbres pour construire une médiathèque, pour se faire mousser dans son canton. Et donc c'est un film assez prémonitoire, assez en avance, me semble-t-il, d'Eric Romer et qui peut introduire effectivement un autre débat. Alors pour en débattre, j'ai la chance d'avoir à mes côtés trois experts. Donc complètement à ma droite, à votre gauche, Pascal Gontier, qui est architecte, qui a une agence à Paris, qui m'a dit hier soir qu'en dehors de la région parisienne, la région où il construisait le plus, c'était effectivement Bordeaux et l'Aquitaine. qui a toute une réflexion, il en parlera sur l'architecture primaire, l'architecture secondaire, sur des logements évolutifs, sur tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, effectivement, qui n'est plus l'architecture peut-être d'il y a 30, 40, 50 ans. On en parlera. À côté de moi, Béatrice Mariol, qui est architecte et surtout chercheuse et universitaire, dont vous enseignez à l'École nationale supérieure d'architecture de Lille. Et je crois que vous avez beaucoup travaillé sur les territoires en crise, notamment le bassin minier du Nord. Et justement, tous les impliqués, on va en parler, bien sûr. Et tout ce qui est le Grand Paris, et tout ce que ça implique en termes de rénovation, d'architecture, peut-être de nouvelles méthodes et méthodologies. Et à ma gauche, donc à votre droite, quelqu'un peut-être qu'on n'a pas besoin de présenter au Bordelais, qui est Bernard Blanc, qui est donc quatrième adjoint à la mairie depuis un an, c'est ça ? Oui, depuis 2020, et qui est notamment adjoint et donc chargé de l'urbanisme résilient. Donc vous allez nous parler à la fois d'urbanisme et de résilience, j'imagine. Et la première question, donc peut-être, et donc pour vous présenter, avant d'être un élu de la société civile dans cette nouvelle équipe municipale, vous avez toute une carrière à la tête d'organismes de HLM, un peu partout, au Mans, à Paris, et plus récemment en Aquitaine, me semble-t-il, dans les années 2010. Donc pour commencer ce débat, je voudrais justement être concret, parce que vous êtes, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'architectes dans la salle, mais peut-être pas, et donc demander d'abord à Pascal comment se passe effectivement une commande d'un donneur d'ordre public ou parapublic, et quelles sont les différentes étapes, dans le concret, pour une rénovation ou une construction. Je peux parler de ma propre expérience, je travaille dans le public, un petit peu aussi dans le privé. Dans le public, globalement, c'est par concours d'architecture que je travaille, et qui peuvent prendre différentes formes. Puisque je travaille sur des projets d'équipement, que ce soit scolaire, ou équipement sportif, ou culturel, universitaire, mais la plus grosse partie de mon activité, c'est quand même de faire du logement. Et je dois dire que ça a un peu évolué. Du logement collectif. Du logement collectif, oui. Très peu de logements individuels, mais j'en ai fait, et puis à l'occasion j'en fais, mais c'est plutôt du logement collectif. Donc, disons, je vais dire, jusqu'à 2015, je travaillais principalement pour des bailleurs sociaux, et donc par le biais de concours. Et donc, c'était des organismes HLM qui étaient souvent des sociétés d'économie mixte ou autres, et qui étaient quand même liées, disons, à des municipalités. Voilà, donc c'est une commande très simple par concours, on gagne, on perd. Quand on gagne, l'avantage, c'est qu'on peut construire son projet comme on l'a dessiné. Voilà. Alors, depuis, les commandes ont un petit peu évolué, je pense qu'on va aussi aborder ce sujet. Et de plus en plus, même dans des actes ou dans des quartiers sur lesquels il y a une volonté politique forte, alors, ce sont beaucoup des acteurs privés, maintenant, qui sont sollicités, beaucoup de promoteurs. Et donc, je travaille dans ce cadre-là avec des promoteurs à travers différents types de consultations, et parfois en commande directe, et quand ce sont des consultations, il y a plusieurs types. Soit le promoteur est déjà sélectionné et il organise un concours d'architecture, mais qui est quand même un peu contrôlé, disons, par la ville ou le quartier. Soit on est nous-mêmes en compétition avec le promoteur pour gagner le projet. Voilà. Et donc, ce n'est pas exactement la même chose, parce que, dans le cas où on fait du logement social, et là, c'est la question de la commande, on a un propriétaire à l'arrivée. Donc, on a un client qui est très, très bien identifié, qui est le bailleur social. Si on remonte deux siècles en arrière, quand on était... Puisque l'architecture, avant la Révolution française, c'était quand même principalement des équipements publics pour des rois, des princes, des nobles, et puis ensuite un peu des équipements. La passation s'est faite probablement vers le XVIIIe siècle avec l'immeuble de rapport, dans lequel les architectes étaient sollicités, mais ils travaillaient pour un propriétaire. La grande différence, quand on travaille pour un promoteur, c'est qu'on ne connaît pas le client final, c'est-à-dire celui qui va... On est en copropriété, on ne sait pas qui va habiter dedans. Et ça, ça change, pour moi, complètement la manière d'aborder le projet. Je pourrais y revenir. Enfin, voilà, pour la commande, c'est à peu près comme ça. On reparlera peut-être, effectivement, de cette expérience où vous faites des logements évolutifs qui permettent, effectivement, que les habitants finaux participent un peu à la... Béatrice Mariol, nous devions avoir, je crois, Patrick Bouchin comme intervenant. Et hélas, pour des raisons de santé, il n'est pas là. Mais il disait que la commande, dans les domaines du logement en général et de l'architecture, la commande est aussi importante que la réalisation. Alors, je crois que votre réflexion, vous, est en amont, en fait, des concours, des fameux concours. Comment voyez-vous les choses, en fait ? Alors, pour préciser les choses, moi, j'ai également une agence d'architecture qui a été assez importante, qui est maintenant beaucoup plus réduite. Maintenant, j'ai vraiment une volonté de me recentrer sur la question de l'enseignement et de la recherche. Alors, la question de la commande, oui, elle est extrêmement importante parce que c'est ça qui va déterminer le projet. C'est vrai que lorsque le concours est lancé, comme le disait Pascal, eh bien, il y a tout un travail qui a été fait en amont, qui est un travail à la fois politique et technique, qui permet de préciser un petit peu la commande que l'on va lancer. Et cette commande, en fait, elle va dépendre également de la responsabilité de la commande qui nous a été faite, c'est-à-dire la commande qui a été faite aux élus, la commande, la responsabilité que l'on a, nous, en tant qu'architectes, vis-à-vis, par exemple, de la question écologique, de la question climatique, donc des commandes que l'on se donne également à soi. Alors, pour compléter ce que disait Pascal, je dirais qu'il faut déjà dire, pour les gens qui ne sont pas architectes, c'est que c'est un métier qui est cadré, qui est un ordre des architectes, il y a des lois sur l'architecture, donc il y a tout un certain nombre de cadres, en fait, qui concernent... C'est une loi en 77 ? Voilà, la loi 77, sur la maîtrise d'ouvrages publics, mais donc qui réglementent, c'est une profession réglementée, donc qui n'est pas, par exemple, les urbanistes ne sont pas... Enfin, ils s'organisent, mais ils ne sont pas réglementés de la même façon. Donc c'est vrai qu'il y a un cadre, et ce cadre, en fait, il dissocie, par exemple, si on parle de commande, on parle de programmation, comment on programme, finalement, finalement, ce qu'on va lancer, et le programme est dissocié de la conception. Donc on a une grande sectorisation, en fait, finalement, dans ce métier. Et les architectes participent à la définition du programme et de l'appel d'offres, enfin, et du concours ? Pas les architectes d'opération. Pas les architectes qui vont concevoir. Après, des architectes, d'autres architectes, participent en amont. Et après, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais quand même, 90% de la commande concerne l'habitat, enfin, le bâti existant. Et aujourd'hui, c'est quand même le sujet le plus important qui nous est offert. Et dans le cadre d'un bâtiment existant, il arrive qu'il y ait aussi des usagers existants, qu'il y ait une situation dans le terrain ou dans le quartier qui appelle à contribuer à la programmation. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette loi sur l'architecture, elle concerne des opérations à partir de 150 m². Donc, lorsqu'on rénove un bâtiment et qu'on ne crée pas de surface, en fait, on est dans une situation complètement différente. Oui, je crois qu'il y a un chiffre, vous allez me contredire, mais ça ne touche pas, bien sûr, les grandes métropoles, mais dans les petits villages, etc. Je crois qu'il y a 70% des opérations de construction où il n'y a pas d'architectes, en fait. Je ne connais pas le pourcentage, mais oui, certainement. Déjà, tout le pavillonnaire de moins de 150 m², toute la rénovation, bâtis agricoles, bâtis industriels pour lesquels les surfaces sont encore supérieures, les limites. Le maire a un pouvoir, puisque c'est lui qui donne le permis de construire, mais il n'a pas tous les pouvoirs non plus. Donc, je vous passe la parole sur justement cet aspect-là de la commande et que ce soit de la rénovation ou non. Je sais que Bordeaux, depuis un an, a établi un code de bonne conduite. Peut-être que vous pouvez nous en parler d'abord pour savoir comment vous pouvez inciter effectivement les différents promoteurs à suivre ce code de bonne conduite qui a de multiples fonctions écologiques, d'efficience, enfin, j'imagine. C'est plus qu'un code de bonne conduite, c'est une réelle, mais on va revenir là-dessus, mais je reste sur le mot commande. Parce que, dans ce qu'on commence à évoquer, on pense à une commande, un programme, un objet au bout. Du côté de la puissance publique, je pense qu'il y a, avant la commande, comme on dit dans le champ des organisations productives, dans les entreprises, il y a quand même une vision, il y a une compréhension du territoire et une intention plus globale qui va se concrétiser dans de multiples commandes au fil d'un mandat. Mais, avant tout, il y a une grande intention. Donc, celle de Pierre Hermy, elle est très claire, c'est faire face au changement climatique, prendre à bras le corps cet enjeu-là. Donc, ça, c'est une intention qui va modifier la commande, évidemment. Et puis, après, le deuxième élément, moi, qui m'a toujours perturbé quand j'étais maître d'ouvrage avec ce terme de commande, c'est, pour faire image, c'est comme quand vous êtes au restaurant, vous vous installez dans la salle, on vient prendre votre commande. Donc, vous commandez un plat. Mais, moi, j'ai toujours aimé aller voir en cuisine comment ça se tricotait, cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en tant que puissance publique, s'arrêter à passer commande comme si je restais dans la salle de restaurant et que je m'interdisais d'aller voir comment ces gens-là travaillent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de suivre le processus de conception, de fabrication, de livraison de ce que l'on a commandé ou du moins ce qu'on a eu envie de faire ensemble. Parce que le terme de commande voudrait aussi dire qu'il y aurait un premier temps très détaché des choses et qui autoriserait juste à faire quelque chose. Or, non, ce qu'on s'autorise, c'est de faire un bout de chemin ensemble pour obtenir un résultat sur lequel on aura une fierté, on aura réussi en fonction de ce que j'ai comme vision préalable. Or, Pierre-Hermic disait le lendemain de son élection qu'il n'avait pas été élu pour renverser la table, mais pour la réparer. Ce qu'il entendait par là, c'est que par rapport à la production immobilière, il disait qu'il souhaitait devenir un maire régulateur. Parce que je peux passer autant de commandes que je veux, si je ne vais pas avoir en cuisine ce qui se passe, tout m'échappe. Le plat que je vais manger, on ne m'expliquera pas comment il a été fabriqué. Si aujourd'hui, dans les restaurants étoilés, on vous explique tous les ingrédients qui ont été mis en œuvre avec une poésie, absolument, vous êtes obligés de les croire de bonne foi. et vous ne les avez pas vus fabriquer le truc. Et donc, moi, ce qui m'intéresse... Est-ce que les architectes apprécient que vous veniez voir en cuisine ce qui se passe ? Oui, moi, en tant que maître d'ouvrage, ils m'adoraient. Ils adoraient que j'aille me mêler de ce qui se passe en cuisine. Simplement parce qu'en cuisine, on rencontre tellement de difficultés. Vous l'avez dit, c'est une profession qui est tellement normée, réglementée, qu'on est tout le temps en train d'essayer de dépatouiller les choses. Et il faut bien qu'on les appuie pour ça. Il faut bien qu'on les autorise des fois à dépasser une règle parce qu'autrement, on serait dans une impasse. Donc, si je ne me mêlais pas de ce qui se passe en cuisine constamment avec eux, eh bien, on ferait à un moment donné juste des réunions de ce qu'on appelle des ateliers de pilotage de projets où on attend qu'ils bossent. Ils viennent nous voir trois mois après. Ils nous disent, écoutez, là, on n'a pas réussi à s'accorder sur la règle du programme local de l'urbanisme tiré 2 qui nous dit que, alors que si on est tout de suite en cuisine dans la fabrique de la chose avec eux, on surmonte l'obstacle immédiatement. Donc, je ne pense pas qu'on puisse être dans cette position de retrait. Il faut y aller. Après, quand Pierre-Hermique dit qu'il voulait être un maire régulateur, bien évidemment, il l'était par rapport à sa grande intention de faire face au changement climatique. On le sait que la production immobilière en logement comme en tertiaire comme en équipement de toute nature produit des tonnes de CO2 de façon absolument extraordinaire. Et en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, les plus gros producteurs de gaz à effet de serre, c'est l'agriculture et le bâtiment en deuxième position. Donc, si je veux prétendre à être un maire écologique qui veut reprendre la main sur la question du changement climatique, du moins essayer d'avoir une réponse adaptée face à ce changement-là, eh bien, je suis obligé de réguler les choses. Donc, la façon de réguler, moi, que j'ai eu l'occasion de proposer et que Pierre-Hermique a accepté, c'est ce label bâtiment frugal bordelais qui dit simplement comment je vais décarboner la production immobilière. Donc, c'est un label, c'est une règle qui, au départ, la première année, se fait sur la bonne entente, l'intelligence. Comme moi, je viens de ce milieu professionnel de la maîtrise d'ouvrage que je connais tous les porteurs de projets de la place. On est en capacité de discuter très vite, de s'accorder, de se comprendre. Petit à petit, la règle s'élabore et maintenant, elle va rentrer dans le programme local de l'Urbanier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle s'impose juridiquement aux porteurs de projets au moment où ils veulent déposer leur permis de construire. Encore pendant une année et demie, à peu près, elle est sur l'intelligence, le partage, la compréhension et demain, elle s'imposera. Donc, l'idée, c'était comment j'arrive à faire en sorte que les bâtiments qui sortent de terre sur la commune de Bordeaux puissent faire face aux changements climatiques. un exemple très simple. Moi, je vous invite à aller regarder toute la production récente, en particulier en logement, mais en tertiaire, c'est encore plus dramatique. Vous ne verrez aucune protection solaire d'été sur les façades. Aucune. Rien. À l'intérieur, des petits rideaux de temps en temps, électrifiés, qui montrent, qui descendent, et c'est tout. Vous n'avez plus de volets, vous n'avez plus de brise-soleil. Regardez sur les bassins à flots, par exemple, la livraison des derniers immeubles tertiaires. Vous avez d'immenses baies vitrées et à l'intérieur, mécaniquement, vous avez des systèmes de refroidissement, des systèmes de climatisation, parce que quand il fait 27, 28 degrés à l'extérieur, il fait 42, 45 à l'intérieur, parce que mécaniquement, ces grands vitrages réchauffent l'intérieur. Et donc, le label bâtiment frugal, il dit simplement des choses de bon sens. un logement, il est traversant pour pouvoir être ventilé naturellement et se rafraîchir la nuit. Un logement frugal bordelais, il a des protections solaires extrêmement importantes, parce qu'effectivement, nous serons demain, dans 10, 15 ans, la métropole la plus chaude de France, 20 ans peut-être au plus tard, la métropole la plus chaude de France. Que du bonheur pour aller sur le bassin d'Arcachon se rafraîchir. Mais quand je reste dans mon logement à Bordeaux, en plus, une ville tellement minérale, courte de l'intendance, 15 août, 45 degrés au sol. Comment je fais pour être résilient quand j'ai ces conditions-là aujourd'hui ? Donc, toute notre question, elle est là, d'où le terme d'urbanisme résilient. C'est-à-dire, comment je vais renaturer la ville, recréer des îlots de fraîcheur, retraiter les bâtiments pour qu'ils fassent face à ça ? Le dernier exemple que je voudrais donner pour le bâtiment frugal bordelais, qui est la règle de négociation et qui, demain, va s'imposer à tous pour faire un bâtiment intelligent face au changement climatique, c'est surtout pas de technologie embarquée. Pour l'anecdote, nous, on vient juste d'emménager dans un logement d'un bâtiment qui vient juste d'être livré. On a dans notre séjour deux machins, la électronique, l'un pour le chauffage et l'autre pour le portier. On ne sait pas comment ça marche. On ne nous a pas donné de mode d'emploi et on est là comme des poules devant un couteau en train de tourner autour de ces deux appareils très beaux, très sophistiqués, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Et donc, tout ça, si on peut l'enlever, c'est pas mal quand même. C'est-à-dire que si je peux avoir la main, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Je crois qu'il y a une autre règle qui a été rappelée par Pierre Hurmé qui, hier, dans un autre débat, c'est plus un mètre carré de l'artificialisation des sols, c'est ça ? Alors ça, ça dépasse la question du bâtiment proprement dit, mais c'est de l'urbanisme. Oui, oui. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'il y a maintenant une obligation qui va s'imposer dans le périurbain et dans la ruralité avec le zéro artificialisation nette. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'effectivement, on a un vrai souci de consommation des espaces et en particulier sur Bordeaux, l'urbanisation de ces dix dernières années, en artificialisant des sols nouveaux, nous ont fait perdre 25 % de biodiversité. Perdre dans une ville comme Bordeaux 25 % de sa biodiversité, c'est catastrophique, véritablement. On n'est plus... C'est plus le trait du crayon, là. C'est vraiment, comme le disent maintenant les spécialistes, on est face à des effondrements de biodiversité. Et quand on observe ce qui se passe dans la ville de Bordeaux, c'est une réalité pour nous. Donc comment, en un mandat, je peux retrouver mes 25 % de biodiversité perdue ces dix dernières années ? Effectivement, en artificialisant le moins possible de sols. Les projets qu'on a élaborés depuis un an, en particulier en logement en tertiaire, qui font l'objet d'une exposition au 308, la maison de l'architecture avenue Thiers, montrent que... Et qui représentent à peu près 1 500 logements. Donc c'est pas rien. Montrent que je peux construire sans artificialiser un mètre carré sur la ville de Bordeaux. Bien au contraire, on a retrouvé 27 % de terre pleine en moyenne sur l'ensemble de ces projets. Simplement, vous refaites la ville sur elle-même. Vous avez plein et pour les Bordeaux-Lèvres, vous avez tous connu ça. Ça a été la requalification des chartrons, anciens chais qui deviennent des logements. Vous n'avez pas artificialisé un mètre carré. Tout était déjà construit. Les projets qui sont démonstrateurs au 308, là, c'est la reprise d'anciens hangars. Il y a encore deux projets qui sont encore des anciens chais reconvertis. Mais vous avez encore énormément de hangars. Vous avez un très beau projet mené par le groupe Auchan sur l'avenue Émile-Coune-Nord où aujourd'hui c'est un supermarché plus un énorme parking en asphalte. On reprend tout ça, on désimpermalise 30% de ce parking, on y remet de la pleine terre et on refait un nouveau projet. Voilà, c'est ça, le zéro artificialisation pour la ville de Bordeaux. Ça veut simplement dire en creux qu'il ne faut plus qu'on rêve de sortir 4000 logements par an. il faut réduire la production, il faut la rendre plus vertueuse et pour ça, pour le coup, si je veux faire un vrai travail de résilience sur la production immobilière, il faut que je prenne du temps, il faut que j'aille dans la cuisine, voir comment ça se passe et ça veut dire qu'effectivement, on consacre énormément de temps sur les projets. Moi, je passe des journées entières sur les projets avec les promoteurs. c'est à cette condition-là qu'on relance différemment une trajectoire. Après, les choses vont prendre leur cours, on pourra se retirer un peu et on aura pris une nouvelle façon de produire la ville. Nouvelle façon de produire la ville, frugalité, matériaux naturels, logements, logements, voilà. Je crois que c'est votre réflexion depuis un certain nombre d'années, non, Pascal ? J'ai monté mon agence à la fin des années 90 avec comme ambition de, enfin même comme programme, c'est dans les statuts de mon agence, d'aller le plus loin possible sur les questions environnementales et les premières années, je dois dire que j'avais mon activité qui était partagée entre l'architecture et l'ingénierie environnementale parce qu'à cette époque, on n'arrivait pas les maîtres d'ouvrage ne voyaient pas tellement le rapport entre les deux. Ils pensaient que les questions environnementales c'était des questions d'ingénierie et pas des questions d'architecture. Bon, ça a duré cinq ans et depuis, je m'efforce de faire ce que je peux pour aller le plus loin possible. Ce n'est pas toujours très évident et c'est sûr que quand on peut s'appuyer sur des référentiels ou des labels comme le bâtiment frugal bordelais, ce n'est pas un béni pour un architecte parce qu'une des raisons pour lesquelles je m'étais mis engagé dans cette voie, c'était certes parce que j'avais un architecte en 1990 au Mexique qui m'a dit que notre génération devait réparer et qu'on devait... Voilà, il m'avait vraiment sensibilisé à ça mais c'est surtout parce que j'avais vu un peu les dégâts de ce que Bernard Blanc appelait la technologie embarquée qui a été quelque chose qui s'est développé pendant tout le XXe siècle et qui a réellement tué à l'architecture. Alors tué, c'est peut-être le mot un petit peu fort mais elle l'a banalisé. C'est ce qui fait qu'on a des boîtes en verre aux quatre coins du monde qui se ressemblent. C'est ce qui fait que les bâtiments ont explosé en taille et donc aujourd'hui, on est... Vous pouvez donner des exemples de technologies embarquées ? La climatisation. L'histoire de la climatisation qui est née au XIXe siècle pour rendre l'atmosphère respirable dans des bâtiments qui étaient dans des villes avec une pollution liée au charbon qui était absolument incroyable, qui faisait des centaines de milliers de morts. Londres, les grandes capitales, c'était désastreux. Ça s'est créé dans ces conditions-là. Et puis, ça s'est développé pour traiter, créer un climat dans le bâtiment. Et ça s'est substitué quelque part à l'architecture. C'est-à-dire que l'architecture qui jusque-là était mise à contribution depuis Vitruve, c'est-à-dire depuis l'Antiquité, depuis que les hommes construisent. Ils construisent pour s'abriter, pour créer un climat favorable. Cette mission, c'était la mission de l'architecture. À partir du moment où ça a été livré finalement à des industriels, c'était Carreyr, et quelques industriels américains qui ont développé ces systèmes, qui répondaient à des questions tout à fait légitimes, les bâtiments se sont mis à exploser et on a commencé à faire un peu n'importe quoi. C'est-à-dire justement se dire que tout était possible puisque grâce à l'énergie, grâce à des appareils, on pouvait rendre n'importe quoi habitable. C'est formidable parce que ça permet de faire des avions, des fusées, des tas de choses comme ça. Ça permet aussi de créer des salles dans les hôpitaux où on peut contrôler l'atmosphère, mais dans la construction courante, ça n'a rien à faire. À part le jour où on sera dans des conditions tellement extrêmes qu'on sera obligé d'y passer, mais pour l'instant, on doit pouvoir régler les problèmes par l'architecture. Pour moi, cet engagement, c'est un engagement aussi sur l'architecture pour retrouver tout simplement le sens d'une architecture en rapport avec son contexte, une architecture qui raconte quelque chose d'autre qu'une boîte. Des exemples, il y en a un, c'est quand même les malls à Singapour, à Taïwan, à Dubaï, ces bâtiments gigantesques qui sont des bâtiments à l'atmosphère intérieure complètement artificielle. Aujourd'hui, on est engagé dans cette voie et donc on est très aidé par le fait qu'il y ait des labels qui existent et qui permettent justement de nous appuyer dans notre travail quand on veut faire ce genre de choses. Mais par exemple, quand Bernard Blanc dit des bâtiments, des logements traversants, ça remet en cause complètement la morphologie, la forme des bâtiments. Quand on prend, moi je suis parisien à Paris, dans l'osmanion ou le préosmanien, les bâtiments font moins de 10 mètres de large et parfois ils font 7 mètres. Aujourd'hui, 13 mètres, on est contents et c'est souvent en plus. Voilà, donc il faut tout revoir de fond en comble en fait. Avant de passer la parole à Béatrice, je voulais vous demander au cours de ces 20 ans, reprenez votre micro, au cours de ces 20 ans, vous avez eu des résistances de, je ne parle pas de Bordeaux aujourd'hui, mais vous avez dû faire de la pédagogie auprès des nodeurs d'ordre ou des municipalités. est-ce que vous avez senti une prise de conscience au cours des 20 ans quand même ? Ah oui, ça n'a absolument rien à voir avec il y a 20 ans, ça c'est clair. Il y a 20 ans, les seules problématiques qui étaient vraiment identifiées, c'était vraiment les problématiques énergétiques qui étaient réduites à la problématique du chauffage. Le chauffage aujourd'hui, c'est epsilon par rapport aux consommations d'un bâtiment. On sait de faire des bâtiments, c'est même pas difficile de faire des bâtiments qui consomment très très peu en hiver. Par contre, tous les autres postes, tous les postes électriques, eux, ont explosé, notamment, pas seulement à cause du bâtiment, à cause du développement des appareils, des téléphones portables et tout ça. Donc oui, aujourd'hui, ça s'est beaucoup élargi. Je dois dire que, bon an, mal an, les problématiques de passoire thermique étant, sauf dans l'existant, mais dans le bâtiment neuf réglé, on a toutes les autres problématiques. Par exemple, moi, j'ai pris conscience du fait qu'en faisant des bâtiments passifs, donc des bâtiments sans chauffage et en faisant les bilans carbone de ces bâtiments, c'est-à-dire les émissions de carbone pendant la construction et la durée de vie du bâtiment, pour me rendre compte qu'il fallait plus de 50 ans, que les émissions de carbone pendant la phase de conception, de construction, étaient équivalentes à 60 années d'exploitation. Vous voulez intervenir ? Oui, et deuxième constat que j'avais fait à cette époque, on le savait, mais quand on le mesure soi-même, qu'on fait soi-même les calculs, ça prend tout de suite une autre dimension, c'est que la plus grosse partie du poids carbone du bâtiment, c'était le béton. Et donc, ça ne veut pas dire que le béton, ce n'est pas bien, mais ça veut dire qu'il faut en mettre le moins possible. Et vous construisez beaucoup, même des immeubles assez hauts, en bois ? Là, j'en ai deux qui font moins de 28 mètres. Mais on aurait pu, parce que je travaille sur le village olympique, et là, il y avait des fortes ambitions de bâtiments en bois, et finalement, ce qui a été décidé, c'est que les bâtiments de moins de 28 mètres pouvaient être en bois, avec quand même un oeil au béton, et les bâtiments de plus de 28 mètres réajustent les façades en nezature bois. Donc aujourd'hui, j'ai deux bâtiments de cette taille-là, mais je fais du tertiaire également, qui est en bois, voire sous 100 % bois. Vous vouliez réagir ? Oui, oui, je voulais réagir. Je voulais réagir parce que c'est vrai que quand on parle d'architecture, on parle systématiquement de construction neuve. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le programme Réparer décarboner. Je trouve que c'est effectivement quelque chose qu'aujourd'hui est indéniable, en fait. Mais est-ce que ça ne concerne pas avant tout le bâti existant ? Parce que tu parles de bilan carbone. Mais si on fait le bilan carbone des démolitions des bâtiments existants depuis 50, 100, 200, 300 ans, qui, eux, déjà, ont un bilan carbone extrêmement important, le fait de les démolir doit être vraiment compris dans le calcul global. Tu parles du chantier, mais si on pense à ce qu'on a démoli pour construire, alors c'est assez dramatique. C'est à la base de la philosophie aussi de ceux qui ont été primés cette année et qui sont bordelés. C'est ce que j'allais dire. Vous avez quand même parmi les meilleurs architectes au monde à Bordeaux, qui ont été Presker Price en 2020 et qui, eux, s'interdisent de démolir quoi que ce soit. Et là, on ne parle pas de patrimoine, des shops en pierre ou de bâtiments en ce manière. On parle de tout, de bâtiments en béton, notamment, de ce qui a été mal construit pendant des décennies, des plusieurs centaines d'années. et qu'aujourd'hui, il faut bien réparer. C'est possible de réparer un immeuble en béton mal construit à 50 ans. Il y a plein d'exemples qui montrent que c'est possible et qu'aujourd'hui, on peut inventer... Il y a plusieurs questions. Il y a réparer ce qui a été mal construit et puis il y a adapter tout le bâti existant dans lequel, quand même, la majorité de la population habite, en tout cas, en Europe et où là, en fait, il y a aussi à imaginer des nouveaux savoir-faire sur les questions d'isolation, les questions thermiques, les questions énergétiques, de production d'énergie. Quelles sont ces nouvelles méthodes ou ces nouvelles façons de faire qui permettent des avancées ? Vous pouvez donner un ou deux exemples ? Des exemples, en fait, c'est-à-dire que c'est souvent des choses assez ordinaires, en fait, dans le quotidien. Ça peut être, je ne sais pas, apprendre à rajouter des balcons dans des bâtiments existants qui n'en sont pas, qui est un débat très important dans la crise sanitaire que l'on a vécu. Ça peut être désartificialiser le sol pour retrouver de la perméabilité et des jardins, notamment des jardins de proximité. Ça peut être de planter, ça peut être de produire de l'énergie à l'échelle de chaque bâtiment. Ça peut être plein de choses. Ça veut dire que c'est une multitude de petites actions tant dans le bâti individuel que dans le bâti collectif que dans le bâti tertiaire ou commercial qui fait que ces bâtiments peuvent être adaptés aux conditions climatiques actuelles et futures. Vous voulez y réagir à cinq minutes sur réparer le béton ? On est entièrement d'accord que la régénération de l'existant est l'enjeu clé. Le développement de l'offre nouvelle, c'est 1% du patrimoine existant. Donc ça pèse rien, y compris en gaz à effet de serre. On se bat pour une chimère. Mais quand même, sur Bordeaux, ça représente 3 500 logements par an depuis 20 ans ou 10 ans. Donc il faut quand même réguler un peu ça. C'est pas rien, 3 500. Mais l'enjeu, il est bien, on est d'accord sur la requalification de l'existant, la reprise en compte, l'amélioration et Jean-Philippe Vassal dans le cadre du projet 50 000 sur la métropole bordelaise avait fait une proposition absolument étonnante en démontrant avec une minutie absolument incroyable qu'on pouvait construire 50 000 logements sans artificialiser en reprenant l'existant. Donc c'est aussi là-dessus que nous nous sommes beaucoup appuyés pour affirmer qu'on pouvait effectivement développer une offre sur la ville sans artificialiser parce qu'ils en avaient fait la démonstration. Je reviens juste à un mot parce que ça me chagrine un peu quand même. Les bâtiments des années 50 étaient super bien construits. Le GHI qu'on a régénéré avec Anne et Jean-Philippe, quand on a déshabillé une partie de l'enveloppe, on a découvert une structure d'une solidité à toute épreuve, un béton caverneux qui était exceptionnel et on ne sait plus construire comme ça. Donc c'est aujourd'hui qu'on a perdu le savoir-faire. Et moi, je préfère autant les bâtiments des années 50 et les reprendre pour les remettre en selle parce qu'effectivement, ils ont besoin d'un petit coup de jeûne. Mais ceux d'aujourd'hui, c'est dans 10 ans, 15 ans qu'il va falloir les reprendre. Peut-être les pires, c'est les années 80-90. Le Grand Parc, c'est 53-54. Donc on a démarré là. Ce n'est pas des bâtiments hyper épais à la base. Et non, majoritairement, c'est des logements traversants. Ce n'est que du bonheur. Donc on avait déjà un élément de base pour les régénérer qui était exceptionnel. Et donc, on ne s'en est pas privé. Et juste pour donner une petite idée de la perte que ça aurait été de démolir ces bâtiments, même si dans l'imaginaire et l'inconscient collectif, il n'y a pas une très bonne image de ces tours et de ces bars. Il n'empêche que si je détruisais ces 560 logements, réglementairement, je ne pouvais en reconstruire pas plus de 200. C'est-à-dire que le PLU m'autorisait un R plus 4 à cet endroit-là. Donc j'avais une perte sèche. Quel est tout le problème de l'ANRU et des démolitions en reconstruction ? C'est-à-dire qu'on perd du logement avec ces opérations de démolition. Clairement. On aggrave la situation en termes de bilan carbone, mais en même temps, j'ai une perte nette de logement parce que je n'arrive pas à compenser puisque je ne veux pas construire aussi haut. Pour les Bordelais, rappelez-vous la Lumineuse qui était un bâtiment exceptionnel et ce n'est pas le bâtiment dans sa technicité qui pose problème à un moment donné, c'est l'occupation sociale non réglée par le bailleur. Volontairement non réglée par le bailleur parce qu'il voulait démolir lui. Et regardez ce qu'a remplacé la Lumineuse, les petits machins à R plus 2 où vous n'avez aucune vue sur la Garonne et reprenez les interviews des habitants de la Lumineuse quand ils expliquaient que c'était les plus heureux de la Terre parce que le matin quand ils se lèvent et de la cuisine, ils voient le lever du soleil sur les coteaux des Hauts-de-Garonne et la lumière sur la Garonne petit à petit. Enfin voilà, ça n'a pas de prix des situations comme ça. Et donc on ne peut pas les gaspiller, on ne peut pas les perdre ces situations. Moi je pense que l'architecture c'est avant tout une situation d'habiter et quand on est sur un peu de hauteur et à Bordeaux à R plus 3 alors on domine toute la ville, il ne faut pas s'en priver tellement c'est exceptionnel. L'autre, ça me permet juste d'en rajouter un point sur la question de la résilience. On a eu une année incroyable avec confinement, avec interdiction de sortir, etc. On a des ouvrages qui commencent à sortir sur les dépressions, sur le stress généré par cette période dans les petits logements. C'est-à-dire quand je n'ai pas de balcon, quand je suis enfermé chez moi, eh bien je n'ai aucune résilience face à une crise sanitaire telle qu'on l'a connue avec le couvre-feu, etc. Donc on tire ces leçons-là et on se dit dans le label, forcément, ce n'est pas 2 mètres carrés de balcon qu'il nous faut, c'est 10, 12, 15 mètres carrés. Il nous faut une grande pièce extérieure pour pouvoir s'aérer, s'oxygéner quand je suis obligé de rester dans le logement. En cœur d'îlot, il nous faut un jardin pour que si je ne peux pas sortir dans la rue, je puisse sortir quand même dans le jardin résidentiel pour respirer, me promener un petit peu. Voilà, on tire les leçons des crises et on va en connaître de plus en plus des crises. Donc on va apprendre de plus en plus. Juste un point sur Pascal, il ne l'a pas dit parce qu'il est tellement modeste, Pascal Gontier. En ce moment, on finalise un permis sur un projet de tertiaire dont il est l'architecte en structure intégralement en bois et en ventilation naturelle. C'est une première à Bordeaux. ça ne s'est jamais fait. Si on réussit ça, et avec Pascal, je n'ai aucun souci, ça va être parfaitement réussi, on aura montré comment on pouvait faire du tertiaire sans avoir toute cette machinerie à l'intérieur pour rafraîchir. Et en plus, c'est tout en bois. Que du bonheur. beaucoup de bois, mais il y a autre chose quand même. Il y a un petit peu de béton, oui. Ce n'est pas végétarien, mais flexitarien. Flexitarien. J'ai lu sur le site de votre agence que vous essayez aussi de faire des choses qui sont évolutives et qui puissent être prises en charge par les habitants eux-mêmes. Comment ça se passe ? Parce que du coup, ce n'est plus le donneur d'ordres ou ce n'est plus le... Mais Bernard Blanc a eu beaucoup d'avance puisqu'avec Akitanis, vous avez fait des centaines, peut-être des milliers de logements comme ça. Donc, moi, je travaille un peu sur cette question. J'ai écrit un livre il y a trois ans sur ce sujet. Ça revient un petit peu à la question dont je parlais tout à l'heure. Quand on est architecte et qu'on travaille pour des clients qu'on ne connaît pas, c'est assez difficile. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'il va habiter dans nos logements. Et quand c'est pour une copropriété, on se dit moi, si j'achète un logement, j'aimerais bien quand même pouvoir avoir un peu de prise sur l'organisation de mon logement, sa taille, etc. Et donc, j'ai décidé de travailler sur un modèle d'habitat entièrement co-conçu avec les habitants. Et ça porte sur quatre volets mais en fait sur deux thématiques. les quatre volets, c'est la taille du logement, c'est-à-dire sa surface, son nombre de niveaux. Ensuite, le deuxième thème, c'est l'organisation intérieure. Le troisième et quatrième thème sont relatifs à l'extérieur, c'est les façades et les balcons. Et donc, ça rejoint deux sujets. C'est-à-dire, le premier, c'est que d'un côté, nous, architectes, quand on travaille sur un logement, on travaille sur un programme. On a un promeneur qui nous dit le client, ce qu'il veut, c'est 45 mètres carrés et puis il faut qu'il soit organisé comme ça, avec les pièces un peu comme ça. Donc, on a une très faible marge de manœuvre et ça ne sert à rien de discuter. On ne va pas dire que je vois les choses autrement. En fait, personne n'en sait rien de ce que veulent les gens. Donc, de donner la possibilité aux habitants de créer vraiment leur logement, ça conduit à certaines surprises. Donc, c'est-à-dire qu'on se retrouve sur des logements complètement atypiques, avec des surfaces parfois plus grandes, parfois un peu plus petites, mais d'une certaine manière pour l'architecte, c'est assez confortable parce qu'on crée les conditions pour que l'habitant fasse son logement. On n'est pas légitime, finalement. Nous, quand on fait une maison individuelle, on a bien un client qui nous demande, vous êtes architecte, j'aime bien ce que vous faites, faites-moi ma maison. Donc, ça, c'est très bien, j'ai un client en face de moi. Mais là, ce n'est pas vraiment le cas. La personne ne la connaît pas et elle, finalement, elle va subir le plan que j'ai fait. Donc, autant qu'elle le fasse elle-même. qui est un cadre assez nouveau, finalement. L'immeuble de copropriété, je crois que c'est après-guerre, avec l'apparition de la profession de promoteur. Donc, c'est une problématique qui est relativement nouvelle. Donc, de se dire que nous, notre intervention d'architecte, elle porte sur les conditions qui permettent aux habitants de créer leur logement. Et concernant l'espace extérieur, donc j'ai voulu aller un peu plus loin, c'est de dire que les gens, ils ont aussi le droit, d'abord, pour pouvoir réellement personnaliser leur intérieur, il faut aussi qu'ils puissent disposer leurs fenêtres et les dimensionner un petit peu comme ils veulent. Et aussi intervenir sur les espaces extérieurs. Mais au-delà de cette question de l'appropriation, de la personnalisation du logement, c'est aussi de donner un espace d'expression dans la ville aux citoyens. C'est-à-dire de dire que la ville, ce n'est pas juste quelque chose qui est dessiné par des architectes ou qui est dessiné par un politique. On n'est plus à une époque où tout est top-down. On va dire que c'est comme ça. Et finalement, que ce soit dans des villes traditionnelles que tout le monde adore, comme Venise ou les anciennes villes, où on voit ces interventions individuelles ou dans les favelas. Aussi, dans les favelas, on a cette expression individuelle. Il faut tenir compte aussi de la richesse que ça peut apporter dans la ville. Et donc, c'est aussi la richesse de l'expression des habitants. Et alors là, le rôle de l'architecte est un peu différent. Il est de faire que tout ça, ça fonctionne bien ensemble. Et donc, j'ai la chance de pouvoir réaliser aujourd'hui la première opération sur Florac. Donc, c'est juste à côté d'ici et donc qui est en chantier aujourd'hui. Donc, le chantier n'est pas terminé. C'est difficile de tirer des conclusions. Mais quand même, on voit que par rapport au programme, c'est-à-dire par rapport au programme qu'avait le promoteur à l'origine, nous avons des logements qui sont 15%, 13% exactement, plus grands. Donc, à Florac. Les balcons, ils ont eu le choix aussi de la taille de leurs balcons. On est entre 10% et 15% aussi de surface en plus sur les balcons. Et pareil pour les fenêtres. Avec quelques logements. Par exemple, on a un studio qui est un peu plus petit que le programme du promoteur. Bon, ça répond à des situations particulières. Et donc, voilà, c'est de cette manière. Donc, ça, c'est l'appropriation. Et puis, l'idée, c'est aussi que ces logements, si on veut qu'ils résistent autant, qu'ils soient évolutifs. Donc, on les fait le plus évolutifs possible en ayant des structures plutôt en pote aux poutres, ce que permet le bois. Assez facilement. Le bois, ça fait naturellement des poteaux et des poutres. Alors que le béton fait naturellement des murs. On peut faire des poteaux en béton, mais parfois, une structure en poteaux-poutres en béton, ça peut coûter cher. Alors qu'en bois, c'est la manière naturelle de construire. Le bois, c'est de la charpente. Quand on veut faire des panneaux, on met de la colle. C'est bien aussi, mais le bois, naturellement, c'est de la charpente. Donc, voilà. Donc, on a le premier exemple qui est en cours. Et aujourd'hui, je suis sur des projets et je continue à développer ce concept parce que je pense que ça répond à une vraie demande qui est une demande simplement de personnalisation, d'avoir une prise sur son cadre de vie, qui est une demande très légitime. Une demande sur le cadre de vie, Béatrice, est-ce que ça peut s'appliquer aussi bien à l'urbanisme et au paysage en général et au paysage urbain qu'à un immeuble ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité de démarche comme ça, collective, de démarche de concertation ? Comme vient de la décrire, Pascal. Oui, bien sûr. C'est un sujet sur lequel je travaille vraiment beaucoup et qui m'intéresse particulièrement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit se développer de l'habitat participatif et c'est vraiment une autre manière de produire du logement qui est tout à fait intéressante. Là, on est dans le logement neuf. Mais je pense qu'aujourd'hui, la question de la place du citoyen dans les réflexions du devenir à différentes échelles, que ce soit à l'échelle d'une rue, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle de bâtiments existants, d'un petit lotissement, se pose de plus en plus. Et je pense que là, on voit des mécanismes qui évoluent très nettement et aussi des profils d'architectes qui proposent d'autres types de démarches. Ce sont des démarches beaucoup plus sur le terrain que l'on pleut, que Patrick Bouchin appelle de la permanence architecturale, un peu dans la suite de ce que font... ou de la permanence d'artistes, en fait, qui ont largement initié ça, mais aussi de la permaculture, on pourrait dire. Et je pense que ce qui est important, c'est toute la manière d'impliquer un peu les habitants dans cette nouvelle manière de fabriquer de l'espace commun et de prendre aussi des responsabilités vis-à-vis de ces questions. Alors, dans les bassins miniers, qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, dans le concret, dans un bassin minier pour changer un peu les choses ? Le bassin minier, la particularité un peu commune avec Bordeaux, c'est qu'il est au patrimoine mondial de l'UNESCO. et donc, mais avec un bâti très, très ordinaire, en fait, de petites maisons minières et de bâtiments post-industriels. Et ce qu'on essaie d'initier, c'est un travail vraiment sur le terrain avec les habitants à la reconnaissance, parce que, contrairement à Bordeaux, je pense qu'il y a une dimension patrimoniale qui est assez peu reconnue parce que c'est un bâti très paupérisé de logements sociaux et donc assez mal reconnu par les habitants qui y habitent eux-mêmes, alors qu'indéniablement, lorsqu'on vient de l'extérieur, on trouve des qualités très importantes en termes d'architecture et d'urbanisme à ces petites cités minières. Voilà, donc la question, c'est de considérer le patrimoine comme un levier pour les habitants de reconnaissance et de confiance des terrains dans lesquels ils habitent, mais c'est aussi de redonner, de trouver des programmes, de participer, de les faire participer à des nouveaux programmes. Des nouveaux programmes, ça peut être, on parle beaucoup de tiers-lieu aujourd'hui, mais c'est aussi des programmes qui permettent de vivre ensemble et d'avoir une certaine dynamique à l'échelle du quartier. Donc ce qui est intéressant, je trouve, aujourd'hui, c'est cette manière comme ça de considérer que la responsabilité, elle est partagée et qu'on la partage à travers une implication à la fois des habitants, des concepteurs, des élus et des maîtres d'ouvrage qui sont obligés de mettre les mains dans le cambri. Je trouve que cette notion-là est vraiment très intéressante parce que ça devient vraiment une œuvre collective. Et moi, j'ai la conviction que plus on travaille dans l'existant et plus cette dimension collective, elle est complètement essentielle. D'abord, parce que les habitants sont là, là, pour le coup, on ne va pas les chercher, ils sont là. Et ensuite, parce que le devenir appartient de ces quartiers, appartient à tout le monde. Donc c'est vraiment ce travail-là que je mène dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Alors, merci beaucoup. applaudissements. 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 Applaudissements.